Vous vous souvenez, j'ai construit cette horloge à LED il y a quelques semaines. Je l'ai utilisée depuis un moment. Est-elle précise? Demeurez avec moi. Bédouilleur, salut. 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolyté. One wire. Bédouilleur, salut. Oui, dans ma session live du 20 janvier dernier, la vidéo numéro 262, j'ai fait l'assemblage de cette horloge multifonction à affichage LED, achetée à peu de frais chez Banggood. Bien, il m'a fallu peu de temps pour m'apercevoir que l'horloge prenait plusieurs secondes par jour. 10 secondes par jour. C'est énorme pour une horloge. C'est 5 minutes par mois. Inacceptable. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de ramener cette horloge dans le droit chemin. C'est une vidéo de plus de 30 minutes, je vous avertis, car il y a beaucoup à dire et à essayer. On va voir qu'une intervention externe est possible pour changer la fréquence de la référence à cristal. Par contre, je parie que vous ne devinerez pas la conclusion de cette vidéo. Question de rendre l'exercice plus profitable. Je vais aussi vous montrer les techniques de mesure de tels oscillateurs. Vous allez voir que c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Mais avant de toucher à notre horloge, débutons avec un survol du circuit d'oscillateur à cristal. Question de mieux comprendre les interventions possibles. Alors, si on se réfère à la fiche technique ATML du microcontrôleur en question, on s'aperçoit qu'il décrive le circuit ici de la façon dont on s'attendrait, c'est-à-dire un quartz, et qui est ceinturé de deux condensateurs, qu'on appelle des condensateurs de charge, load capacitors. Et donc, il y a deux entrées, c'est-à-dire c'est faux, il y a une entrée et une sortie sur le microcontrôleur. Et il y a donc ici, circulation du courant, bien sûr, donc ça forme une boucle. Et on nous suggère, C1 et C2, les deux condensateurs de charge, devraient être de 30 picofarades, plus ou moins 10 picofarades. D'accord? Dans le cas où on a un cristal, un quartz. Donc, c'est le cas. Donc, ça devrait être entre 20 et 40, ce qu'ils disent. 30 étant la valeur nominale. Alors, ne vous posez pas de question pourquoi le concepteur de la plaquette d'horloge a mis 30 picofarades comme condensateur sur le cristal. Mais l'erreur qu'il a probablement faite, c'est qu'il n'a pas calculé ses valeurs en fonction du quartz, des caractéristiques du quartz. Donc, oui, ça fonctionne, mais c'est hors fréquence. Alors, regardons plus en détail comment cette configuration fonctionne. Alors, je vous montre ici une note d'application de Freescale. Freescale, et bien, on explique la théorie derrière le fonctionnement de ce genre d'oscillateur. C'est une configuration PIRS, comme je vous l'avais mentionné. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a à l'interne du microcontrôleur un inverseur. Bon, ici, on a mis une porte NAND, mais il faut se rappeler que c'est simplement une porte logique qui inverse, et on peut allumer et éteindre l'oscillateur, bien sûr, avec l'autre entrée. Mais essentiellement, c'est un inverseur qu'il y a ici, entre l'entrée et la sortie. Il y a donc deux broches. Et il y a une résistance de contre-réaction, Feedback, F. Mais celle-ci, dans le cas du microcontrôleur Atmel, elle est à l'intérieur. On ne la voit pas. OK, elle n'est pas ici, ils l'ont dessinée à l'extérieur, mais elle est vraiment à l'intérieur. Et c'est une résistance qui permet de créer un gain, donc une boucle de contre-réaction sur la porte logique inverseuse. Elle fonctionne plus en mode linéaire, donc elle produit du gain. Et comme c'est une porte logique inverseuse, on a un déphasage de 180 degrés à l'interne entre les deux broches ici. Alors, on sait que pour avoir un oscillateur qui va soutenir une oscillation, on doit avoir une inversion de 360 degrés dans la boucle, ou un facteur multiple de 360 degrés. Ayant déjà 180 degrés à l'interne, ça nous prend un autre 180 degrés à l'extérieur du microcontrôleur. Le quartz plus les deux condensateurs, CX et CY, vont causer ce déphasage de 180 degrés additionnel. On sait que les condensateurs produisent un décalage entre le courant et la tension. Alors, deux condensateurs de charge plus le circuit résonant du quartz, ça fait un autre déphasage de 180 degrés pour un total de 360 degrés. Et tout ça se met à osciller. Et souvent, pour le démarrage, ça va se faire tout seul, étant donné qu'il y a du bruit dans le circuit. Souvent, juste un peu de bruit ou juste la mise sous tension, les impulsions de mise sous tension, vont faire que l'oscillation va se lancer par elle-même. Donc, lorsque les deux condensateurs sont bien dimensionnés. Alors, les deux condensateurs, qui sont les fameux 30 picofarades dans notre cas, ils ne doivent pas être de valeur trop faible en picofarade. Et ils ne doivent pas non plus être en valeur trop élevée. Et en général, on crée le circuit avec deux valeurs identiques, bien qu'il pourrait y avoir une légère différence entre les deux. Ça ne serait pas catastrophique. Mais normalement, on met deux valeurs identiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer là-dessus et là-dessus. Ce sont les deux seuls composants qu'on peut modifier. On pourrait modifier le cristal, mais je n'en ai pas d'autres, en 6 à 12 MHz. Et assumons qu'on ne veut pas en commander un. Donc, on va modifier ces deux condensateurs-ci. On va essayer du moins. Alors, première étape, mesurer la fréquence exacte de notre circuit pour ensuite voir si on ne pourrait pas modifier ces condensateurs pour ramener ça sur 12 MHz beaucoup plus précisément. Alors, allons voir les techniques de mesure de ce circuit pour voir si on ne pourrait pas mesurer le 12 MHz de façon précise, sans perturber le circuit. Bon, alors, notre horloge a son microcontrôleur Atmel et son quartz, son cristal de 12 MHz, juste ici, en dessous. Et les deux condensateurs de charge de 30 pico-farad, chacun sur les deux broches, telles qu'on a vu dans l'explication précédente. Donc, c'est là-dessus qu'on va vouloir jouer pour essayer de le ramener en fréquence. Alors, visiblement, l'oscillateur tel qu'il est construit n'occupe pas exactement à 12 MHz. Bon, alors, la première étape qu'on veut faire, c'est de mesurer la fréquence. Comment mesurons-nous la fréquence de ce circuit sans le perturber? Parce que ça a l'air plus facile à dire, croyez-moi. Est-ce qu'on fait ça avec un compteur de fréquence qu'on approche du microcontrôleur, comme ceci? Eh bien non, vous ne réussirez pas. Il n'y a pas suffisamment de radiation du signal pour pouvoir ramasser quelques fréquences que ce soit au compteur de fréquence. OK? Alors, on oublie cette méthode. Est-ce qu'on pourrait utiliser une sonde d'oscilloscope? Oui, on pourrait, mais vous allez être surpris. Premièrement, si je viens toucher une des deux broches du cristal, donc l'entrée du microcontrôleur, je viens carrément tuer, vous voyez? Je viens de ralentir à peu près à zéro l'oscillation. Donc, on voit le multiplexage de l'affichage qui se produit parce que l'horloge est arrêté carrément. Bon, ça, c'est bien sûr du côté de l'entrée. Du côté de la sortie, c'est plus solide. On voit que ça ne dérange pas. Je peux m'attacher la masse aussi. Et là, si vous regardez à l'oscilloscope, j'ai bel et bien une lecture qui va me donner 12 MHz, mais 12.000, ce n'est pas suffisamment comme résolution pour faire une mesure appropriée. Si votre oscilloscope va aux Hz ou aux dizaines de Hz, tant mieux, utilisez-le tel quel pour mesurer. Mais vous allez être déçus parce que tantôt, je vais vous démontrer que juste d'appliquer la sonde sur le cristal, donc sur la sortie du microcontrôleur. C'est suffisant pour changer la fréquence. Malheureusement, il n'y a pas de méthode directe à contact, par contact, pour faire une mesure appropriée. La seule méthode, c'est une méthode passive. Et même encore, ça va être difficile. Je vous conseille d'utiliser une boucle magnétique telle que j'ai démontré dans quelques-unes de mes vidéos, dont la vidéo numéro 19, pour faire l'étalonnage d'un fréquence-mètre. Alors, pour ce qui est de la construction, vous voyez le dessin à l'écran. Ce n'est pas difficile à construire. Ça se fait avec une ligne de câble coaxial. Ici, j'ai pris une ligne de câble coaxial rigide, ou ce qu'on appelle semi-rigide, ou en tout cas, qui peut être formée. Et je l'ai simplement découpée ici, comme prévu. J'ai attachée ici, contre la masse, comme montré dans le dessin. Donc, ici, une boucle va coupler du char magnétique et, par chance, connecter un de mes compteurs de fréquence, un de mes fréquence-mètre, sur cette boucle, ici, bien, ça fonctionne si je m'approche. Vous voyez, je mesure présentement 24.001208. Alors, c'est donc 1,2 kHz trop haut. D'accord? 1,2 kHz trop haut. Par contre, c'est 24 MHz. Donc, je ramasse définitivement la deuxième harmonique et non pas la fondamentale à 12 MHz. Donc, je peux quand même, on voit que c'est un signal qui est très stable, je pourrais quand même utiliser ce signal à 24 MHz pour faire mon ajustement. Essayer de ramener ça à 24.0000008, bien sûr. Mais si, par exemple, je prends cette boucle et je la connecte sur ce fréquence-mètre, ça ne fonctionne pas. Je ne vois ni le 12, ni le 24. Il y a trop de produits fréquentiels qui sont collectés par la boucle et le compteur de fréquence n'y voit que du bruit, finalement. Et l'affichage est totalement erroné. Et si on pense que c'est un problème de sensibilité, on peut lui mettre un petit ampli comme ceci qui va lui donner un gain additionnel, un ampli MMIC. mais malheureusement, même ce petit ampli, ça ne change strictement rien. Ça augmente la force du bruit, donc du signal, mais la lecture est toujours erronée. Donc, on n'a pas mille façons de faire. Il ne reste que deux façons. Si vous avez un fréquence-mètre qui est assez sensible et qui a un point de détection ajustable, comme mon HP53-16, celui que vous voyez, tant mieux. Vous allez peut-être pouvoir faire du couplage magnétique et d'amasser le signal de façon passive. Donc, vous ne perturberez pas l'oscillateur. L'autre méthode qui reste, c'est d'utiliser un analyseur spectral branché sur cette boucle. Donc, plutôt que de mettre un compteur de fréquence, s'il manque de signal, si le compteur ne réagit pas bien, on envoie ça dans un analyseur de spectre, mais on doit ici parler d'un analyseur de spectre qui a une bonne sensibilité, bien sûr, mais qui est aussi étalonné en fréquence avec une entrée de référence ou à tout le moins un oscillateur de référence interne qui est très stable. Alors, je vous montre ici des lectures du Agilent E4406A, qui est un analyseur spectral assez moderne, qui m'a donné une lecture à 24 MHz et même, je pouvais aussi mesurer la lecture à 12 MHz directement. Donc, cet appareil, en plus, va au Hertz près sur la lecture. Donc, ça, c'est la façon de faire, mais naturellement, c'est un appareil qui coûte quand même plusieurs milliers de dollars dans le neuf et moi, je l'ai payé quelques centaines de dollars dans l'occasion, mais il n'est pas nécessairement facile à trouver. Donc, on y va avec un analyseur spectral avec une boucle ou, si on est chanceux et si ça fonctionne avec un fréquence-mètre branché sur la boucle, on essaie, si on veut, avec un petit étage qui s'achète, comme sur eBay, Banggood, n'importe où, un petit étage d'amplification MMIC de 20 décibels ou plus, en autant que, bien sûr, le 12 MHz, c'est dans la bande passante de l'ampli, et on essaie de mesurer. Alors, par chance, moi, j'ai deux méthodes. J'ai la méthode du couplage magnétique et j'ai la méthode de l'analyseur spectral. Maintenant, je vous ai dit que la sonde d'ossierscope, ça n'était pas une bonne façon de mesurer. Bien, regardez la lecture du fréquence-mètre alors que je vais connecter la sonde sur une des broches du cristal. Alors, regardez la lecture, ça finit par 12,05. Je me branche. Alors, il y a toujours une oscillation, pas de problème, mais c'est 519. On vient de couper d'à peu près de moitié le décalage par rapport à la fréquence que ça devrait être. Juste par effet capacitif, parce que la sonde a une capacité. Juste par effet capacitif, si on vient toucher comme ça, on cause un glissement de la fréquence. Donc, même si on voulait faire un ajustement de fréquence en utilisant une sonde d'ossioscope avec un oscilloscope ou même brancher la sonde d'ossioscope sur un fréquence-mètre, comme j'ai déjà fait, on vient malheureusement perturber le circuit résonant et donc on n'a pas une bonne lecture. Donc, il faut absolument y aller par méthode passive. C'est la façon, et essayer de coupler assez d'énergie pour faire la lecture. Alors, faisons notre analyse. Prenons en note ces fréquences. 24 MHz et 1,2,0,5 Hz, donc 1200. Essentiellement, 1200 Hz trop haut sur 24 MHz. Maintenant, si vous regardez la lecture de l'analyseur spectral, à 12 MHz, on a 600 Hz trop haut et à 24 MHz, j'ai pris une autre mesure, donc le contenu spectral à 24 MHz, il est bien à 24 et 1200 Hz trop haut. Donc, ça correspond à la lecture que j'ai faite avec le fréquence-mètre. Maintenant, analysons ça pour voir si ça fait du sens par rapport au nombre de secondes que ça glisse sur une base quotidienne. Alors, faisons le calcul des fréquences mesurées. Je peux vous dire que l'horloge prend environ 10 secondes par jour. OK? Donc, trop rapide. Ça, ça correspond au moins avec la fréquence qu'on a vue qui est trop élevée. D'accord? Maintenant, si on fait 10 secondes par jour, une journée, c'est 86 400 secondes. Donc, si on fait le calcul du ratio, on obtient 0,000116 ou 116 parties par million. D'accord? Bon, ça, c'est autrement dit basé sur le nombre de secondes que l'horloge a pris. Alors, si maintenant, je prends le calcul, mais en fréquence, on a 1200 Hz sur 24 MHz, ça nous donne 0,000, 0,50 ou 50 parties par million. Et ça, c'est à 24 MHz. Et bien sûr, si on le faisait à 12 MHz, on obtiendrait le même ratio. C'est toujours 50 parties par million. La fréquence n'importe pas parce que l'erreur est doublée lorsqu'on fait une mesure à 24 MHz par rapport à celle à 12 MHz. Donc, on regarde notre 50 parties par million. Et là, c'est le mystère. Alors, pourquoi au niveau fréquentiel, donc la base de temps de l'horloge, on a 50 parties par million, mais lorsque je regarde le nombre de secondes dans une journée, j'arrive à 116 parties par million. Alors ça, c'est inexpliqué. On se sera attendu avec un logiciel dont les boucles ainsi que les interruptions sont faites avec un compteur interne et ainsi de suite. On sera attendu que ça soit prévisible et que ça corresponde en tout point à l'erreur mesurée en fréquence. Mais ce n'est pas le cas. On a plus de deux fois, et ce n'est pas juste un rapport de 2 à 1, l'erreur lorsqu'on regarde en secondes. Je n'ai aucune explication de cet écart. autrement que, comme on ne connaît pas le logiciel à l'intérieur du microcontrôleur, on ne sait pas si ça a été construit de façon intelligente, répétitive, ou bien c'est tout croche et que ça ne suit pas vraiment la référence externe. Ça utilise d'autres critères qui ne sont pas réguliers pour faire avancer l'heure. Maintenant, on va quand même travailler sur notre fréquence ici. Peut-être qu'en la rapprochant de zéro, donc l'écart en hertz, en la rapprochant de zéro, bien on obtiendra zéro seconde. Qui sait? Mais c'est difficile à comprendre. Même avant la session live d'assemblage de l'horloge en question, j'ai eu vent qu'il y avait un problème de précision de l'horloge. André B m'avait envoyé un courriel le 17 janvier me disant qu'avec les condensatas de 30 picofarades sur une horloge très similaire, c'est probablement le même circuit sauf que celle-ci avait une pile, qu'avec 30 picofarades aux bornes du cristal, lui, il avait 15 secondes de plus par jour. Et qu'en mettant 22 picofarades plutôt que des 30 picofarades, bien il est tombé à une seconde par mois. Alors ce que je vais faire, je vais mettre des 22 picofarades. On va voir où est-ce qu'on en est avec cela. Si ce n'est pas assez précis, il faudra jouer d'une autre stratégie pour voir si on peut arriver à quelque chose de mieux. Mais une seconde par mois, ce serait très acceptable. Alors on parle des deux condensateurs ici, C5 et C6, qui sont les deux condensateurs de 30 picofarades. Je vais les remplacer par du 22 picofarades. Alors j'ai fait le remplacement des condensateurs, mais plutôt que d'utiliser des condensateurs traversants, j'y ai mis des condensateurs montage en surface, des 22 picofarades, tel que suggéré par André B. Et on fait la mesure de fréquence en mettant la loupe ici et malheureusement, c'est pire. On mesure près de 2700 Hz trop haut à 24 MHz. On avait 1200 avant, donc c'est plus du double. Ce qui était dans le fond prévisible, puisque lorsque j'ai appliqué la sonde d'oscilloscope, on voyait que la fréquence diminuait. Voyez-vous, je le fais là, ça diminue. Donc augmenter la capacité vers la masse, bien sûr, diminue la fréquence. Et en diminuant les condensateurs, les deux condensateurs de 30 vers 22 picofarades, on a diminué, ce qui est l'effet contraire d'appliquer une sonde. Donc le traitement qu'André a fait, ne s'applique pas pour nous. Et je peux vous le confirmer, j'ai regardé le glissement de l'heure et c'est une seconde à l'heure. Donc on parle de 24 secondes au lieu de 10 secondes par jour. donc définitivement, ça semble être proportionnel au changement de fréquence et il faudra donc augmenter la capacité et non pas la diminuer comme je l'ai fait ici avec des 22. Alors ce qu'on pourra faire, ce que je pourrais faire, c'est appliquer des condensateurs par-dessus ceux-ci pour voir si on aura une fréquence plus grave. Ceci dit, on ne pourra pas augmenter indéfinement la valeur. Si on augmente la valeur des condensateurs de charge trop, peut-être que l'oscillation ne se fera plus. On ne réussira plus à trouver le 360 degrés de défasage dans la boucle complète. Donc, c'est un jeu d'essai-erreur ici. Alors c'est ce que je vais faire. Alors voilà. Puisque 22 et 22, ce n'était vraiment pas suffisamment comme capacité à ajouter, j'ai ajouté un 15 picofarad par-dessus les condensateurs 22 picofarad. Donc 37 picofarad d'un côté et 37 de l'autre. Pas la même couleur, mais c'est définitivement deux condensateurs de 15 picofarad chacun. Et je suis arrivé, bien, en mesure, on n'est vraiment pas loin. 24, on est 82 Hz un petit peu trop haut. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Et pour pouvoir peut-être arriver encore plus précis, il faudrait mettre un petit condensateur ajustable, peut-être en parallèle sur un des deux côtés et ça fonctionnerait, ça nous permettrait d'amener ça à zéro. Mais sachez que c'est presque peine perdue puisque juste les variations de température dans la pièce vont faire que ça va bouger. Donc, ça ne vaut pas la peine de fendre les cheveux en quatre non plus. Alors, c'est probablement ce qu'il y a de mieux comme près de zéro et ça devra faire. Ça suffira. Maintenant, il ne me reste plus rien à vérifier en effet sur l'horloge combien de temps sera perdu et je vais faire un test à longue haleine et je vous reviens avec les résultats. Bon, j'ai fait un test d'environ 16 heures et devinez quoi? 4,5 secondes par jour avec les nouvelles valeurs de condensateur que j'avais mises. Je vais vous dire une chose, c'est n'importe quoi cette affaire-là. N'importe quoi sauf du sens. 4,5 secondes ça donne 52 parties par million et on était environ à 100 Hz au-dessus sur le compteur sur le fréquence-mètre ce qui était beaucoup moins que le 1200 et puis donc on avait 4 parties par million et puis regardez 52 parties par million sur l'heure. C'est n'importe quoi ça fait aucun sens. Alors là ce que j'ai fait juste pour m'amuser j'ai remplacé un des deux condensateurs de 15 pF je vais rajouter en parallèle j'en ai mis un 10 pF et j'ai mis un condensateur de 2 à 10 pF ajustable un petit condensateur avec une vis et là je l'ai ajusté pour ce qu'il soit le plus près possible de 24 MHz et vous voyez le résultat je suis à quoi? 6 Hz plus haut c'est bien difficile ça va bouger avec la température ça bouge juste en le regardant donc je vais le laisser là ce qui est le mieux qu'on peut faire même si je la ramène près de zéro ça va se déplacer et je vais échantillonner cette fréquence-là par plaisir pour 24 heures ou du moins en tout cas toute la nuit pour voir si ça varie beaucoup durant la nuit et je vais en faire une moyenne bien sûr et je vais aussi mettre l'heure exacte et on va pouvoir vérifier s'il y a une dérive malgré qu'on est très très près du 24 MHz mais ça va être difficile d'arriver à une conclusion autre que le firmware le logiciel dans le microcontrôleur c'est n'importe quoi c'est pas précis mais pas du tout ce n'est pas régulier donc c'est difficile de prévoir ou prédire l'heure exacte à partir du quartz en tout cas c'est ma conclusion on va voir le résultat dans quelques heures bon alors on va mettre une fin à toute cette étude par cette courbe alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai collecté des échantillons de fréquence à tous les 10-11 secondes environ 11 secondes il y avait un délai de 10 secondes puis l'échantillonnage prend une seconde donc un échantillon à tous les 11 secondes pour quoi quelque chose comme 22 heures pour regarder la tendance de variation de fréquence une fois que je l'avais ajustée tout près de 24 MHz alors on a donc plus de 8000 échantillons sur cette courbe et quelles sont les choses qu'on constate rapidement on constate qu'en fonction de l'heure du jour parce que l'échelle horizontale en bas ici c'est bien l'heure à partir de 10h28 le matin jusqu'à 8h35 le matin suivant alors et l'échelle verticale c'est la fréquence en Hertz alors qu'est-ce qu'on constate on constate que la déviation la pire vers le bas là c'est 20 Hertz plus bas et la déviation la plus la pire vers le haut c'est quoi 31 Hertz 32 Hertz plus haut que le 24 MHz donc c'est très peu par rapport aux 1200 Hertz qu'on avait au départ tel que mesuré avec les condensateurs de 30 picofarades d'origine donc j'ai quand même beaucoup centré tout près du 24 MHz on peut même regarder la moyenne de ces plus de 8000 points et on arrive à 5 5,5 Hertz au-dessus de la fréquence idéale et ça c'est donc 0,2 parties par million c'est moins qu'une partie par million et on avait 50 parties par million initialement alors j'ai définitivement approché à 0,2 on est très près du 24 mais est-ce que l'horloge a pris du temps encore c'est ça la question oui on parle de 6 secondes sur une base de 24 heures donc c'est clair que même si on avait un 24 MHz parfait parce qu'on est très très proche que l'horloge va quand même gagner du temps il faudrait donc être bien en bas du 24 MHz ou du 12 si vous voulez qui est la fréquence nominale du cristal quartz il faudrait donc être en bas de ça puis où je ne le sais pas et est-ce que ça fonctionnerait peut-être pas il y a une autre petite chose que je vais vous montrer sur la courbe c'est qu'on est capable de voir les variations de température c'est intéressant parce que moi j'ai commencé à 10h28 le matin et puis j'étais dans mon labo pour une partie du temps durant la journée mais j'ai quitté vers 16h 16h et quelque chose et par la suite je n'y étais plus et ici à la maison à 22h le chauffage se termine donc clairement à partir de 21h10 21h20 le chauffage n'a plus fonctionné jusqu'à 2h près de 3h du matin alors on a vu ici la dérive en fréquence du cristal du fait que la température dans mon labo s'est abaissée tranquillement 3h du matin il y a eu un cycle de chauffage n'oubliez pas qu'ici il faisait moins 17 ce matin donc il fait très froid mais il y a eu quand même une pause parce que c'est parti de peut-être 22 degrés c'est descendu jusqu'à 19 et là il y a des petits cycles de 1 degré celsius il y a eu un cycle de chauffage durant la nuit un deuxième cycle un troisième cycle et en fait à partir de 7h le chauffage local dans mon labo s'est mis à fonctionner c'est un chauffage électrique alors que le restant du temps c'est du chauffage central dans la maison le chauffage électrique ne fonctionne pas donc il y a eu un mélange des deux types de chauffage mais définitivement qu'on a récupéré on est revenu tout près du 24 MHz une fois que la chaleur la température s'est stabilisée dans le labo donc c'est intéressant de voir les variations de fréquence en fonction de la température dans la pièce en été on n'aurait pas vu ça puisque le chauffage ne fonctionne pas mais le fait qu'on est en hiver on peut voir ces variations-là et ça bien c'est vraiment les caractéristiques du quartz le cristal et évidemment les condensateurs associés et aussi peut-être l'étage interne du microcontrôleur les trois ensemble font qu'avec des variations de température il y aura variation de fréquence mais c'est surtout le cristal ici qui fait son effet définitivement bon bien ça sera une vidéo déjà assez longue alors j'interromps cette analyse ici je ne comprends pas quel mécanisme le firmware du microcontrôleur utilise pour dériver la référence de temps de l'horloge si vous appliquiez ce 5 hertz de moyenne d'erreur que j'ai mesuré sur une base de secondes par jour ça donnerait deux centièmes de secondes par jour ou moins d'une seconde par mois donc clairement il y a quelque chose de bizarre dans le software du microcontrôleur car il est impossible de corréler fréquence du cristal et exactitude de l'horloge si vous vous avez une idée il serait intéressant de vous lire dans les commentaires sous cette vidéo mais moi je n'en ai pas est-ce qu'il m'aurait été possible de calculer la valeur des condensateurs de charge pour arriver exactement à 12 MHz plutôt que d'y aller en essai-erreur avec le remplacement des condensateurs en théorie oui mais dans ce cas-ci ça aurait été difficile de calculer les condensateurs car on ne connaît pas les caractéristiques du cristal 12 MHz utilisé non plus celle des broches d'entrée-sortie de 10 microcontrôleurs et il y a les effets de la plaquette PCB à prendre aussi en ligne de compte puisqu'il y avait quand même des pistes et ce serait sans compter les variations en fonction de la température pas surprenant donc que le fabricant du microcontrôleur nous donne une plage assez large de capacité de charge à choisir tout compte fait l'utilisation d'une horloge en temps réel RTC conçue pour garder le temps aurait été la meilleure approche pour offrir une meilleure précision mais comme toutes les broches du microcontrôleur sont déjà utilisées dans ce circuit les concepteurs ont sans doute sacrifié cet avantage au profit des autres caractéristiques de l'horloge j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'analyse un peu plus en profondeur des démarches essais-erreurs que j'ai prises aussi je vous invite à cliquer sur pouce vers le haut si c'est le cas que vous avez apprécié merci d'être de Marie jusqu'à la fin et à la prochaine merci d'avoir regardé